L'étendue de Molière Du coup celui-là je l'ai piqué chez ma mère Enfin du coup que j'étais en train de le lire Du coup ma mère m'a dit oh vas-y tu prends le Et du coup moi je l'ai pris C'est l'histoire D'un jeune homme qui est amoureux d'une jeune fille Comme toutes les pièces de théâtre de l'époque Le valet prend les choses en main Le problème c'est que son maître est un abruti Et étourdi plutôt Donc le valet met des tas de plans Parce que la femme est une esclave Et du coup lui il se dit par exemple Bah tiens c'est une esclave Mon maître n'a pas d'argent il lui faut de l'argent Je vais lui trouver de l'argent Donc il va voir un autre personnage Et il commence à lui discuter comme ça Et cet autre personnage il est en train de compter son argent Mais à force de discuter il oublie qu'il est en train de compter son argent Donc il dit ah bah tiens il faut que j'y aille L'air de rien le valet il fait tomber la bourse par terre Il continue de discuter Et puis pendant que l'autre il se barre Et puis voilà Et le valet se dit c'est bon la bourse c'est à voir Et avant que l'autre il se barre T'as son maître qui arrive Et qui dit ah mais à qui donc est cette bourse par terre Et du coup t'as l'autre qui revient il fait Ah mais c'est ma bourse et tout Et puis t'as le valet quand même Mais non Et y a que des trucs comme ça en fait Dès que le valet il fait un plan T'as l'autre qui il fait mais un truc T'as tout qui part en brille Il en peut plus le valet Il en peut plus Au bout d'un moment il fait plus que c'est comme ça J'arrête j'en ai marre de vous conneries et tout Et puis t'as son maître il dit ah non s'il te plaît Arrête moi et tout je te promets je ferai plus rien Je dis plus rien je bouge plus et tout T'as le valet il dit ah vous conneriez hein J'en ai marre Ah oui je te promets Et finalement Je sais pas il est persuadé d'aider son valet Mais non ça marche pas Du coup j'ai beaucoup aimé le valet et le maître Les deux Les autres personnages en fait sont vraiment secondaires Je sais pas vraiment Je suis venu La fille elle même n'est pas très présente Bien sûr il a un rival le maître Mais le rival C'est pareil il a très peu de répliques Du coup on sait pas trop Il faut pas trop se faire d'avis sur son Sur son Mental Sa façon de parler Caractère Ah la vache Ah c'était dur Et voilà du coup Après il y a Scannarelle Je sais sais plus c'est quoi Le cocu imaginaire Scannarelle ou le cocu imaginaire C'est l'histoire d'un homme Qui est persuadé qu'il est cocu Parce qu'il a surpris un dialogue Entre sa femme Donc du coup qui est la servante D'une femme riche Alors qu'en fait La femme était en train de parler De l'amant de la femme riche en fait Et du coup voilà Et le problème c'est qu'après Il y a L'amant de cette femme riche qui arrive Et il y a un nouveau dialogue Et du coup il croit Qu'en fait le Scannarelle Couche avec sa femme riche en fait Du coup c'est mon amant à lui Donc en fait il y a tout un imbonglio De qui couche avec qui Alors que personne ne couche avec personne Donc voilà Les Tourdi et Scannarelle Ou le cocu imaginaire de Molière J'ai beaucoup ri Donc je le conseille Beaucoup pour des gens tristes Ou des gens en dépression Ça c'est bon Il se lit vite en plus Et vraiment J'ai eu la petite sirène Qui au fond de la mer Avait eu de la peine Le petit chaperon